Hey, je reviens aujourd'hui pour vous parler de Geek Girl de Holly Smale Smale Bref, S-M-A-L-E Qu'il a édité aux éditions Nathan et il fait environ 400 pages Là j'ai le tome 2 mais voilà c'est ce où vous avez en haut la partie geek et en bas la partie chic on va dire Le titre Geek Girl, donc geek, tout le monde sait ce que ça veut dire Malheureusement ça a perdu un peu de son sens ces dernières années Au départ geek c'était un terme vraiment péjoratif qui parlait Vous savez dans les séries américaines on a le groupe des footballeurs américains, le groupe de Pompom Girl Et le groupe de ceux qui ont leur calculatrice qui dépasse de leur sac et qui sont tout le temps comme ça Voilà, les geeks c'était eux, c'était ceux qui s'intéressaient à certains sujets qui sont pas forcément intéressants pour le commun des mortels on va dire Et qui sont vraiment à fond dans ça Malheureusement ou heureusement pour la culture un petit peu différente Depuis quelques années ça a totalement changé Geek c'est vraiment la personne qui va s'intéresser aux ordinateurs, aux nouvelles technologies On va entendre des choses comme Ah j'étais sur Instagram, j'ai geeké tout l'après midi Ah je joue à FIFA, je suis trop un geek Bon on voit un petit peu que j'exègre ce genre de personnes qui se disent geek Sans connaître la véritable origine du mot Mais les geeks d'auparavant on va dire que maintenant c'est ce qu'on appelle plutôt les nerds Voilà ça reste la personne qui s'intéresse à beaucoup de sujets, qui connaît beaucoup de choses Et qui est pas forcément H24 sur son téléphone qui a d'ailleurs la plupart du temps même pas Facebook Donc là elle est geek dans le sens originel du terme C'est à dire que au fur et à mesure de son histoire elle va nous raconter des petites anecdotes dont on en a peut-être à rien à faire Mais qu'elle connaît par exemple elle va nous parler des baleines et boum anecdotes sur les baleines Avant de vous parler de l'histoire déjà le livre Donc on se dit que c'est un petit peu une petite brique C'est écrit super gros Voilà vous pouvez voir Donc les chapitres sont tout petits La preuve à la page 226 on est déjà au chapitre 44 Du coup il se lit franchement super vite Les 400 pages passent assez facilement Je pense que c'est aussi dû au style de l'auteur qui est simple Mais un peu hyperactif en fait Voilà elle balance toujours des anecdotes des trucs Elle rebondit sur ceci sur cela Et du coup il y a vachement de rythme dans le livre En tout cas dans la façon d'écrire de l'auteur je trouve Elle va aussi nous sortir plein de choses par exemple C'est le genre de personne à reprendre ses amis quand ils font une bêtise Alors moi que mes collègues appellent Maître Capella Parce que quand on dit par exemple Ah il y a tel élève qui s'est battu avec tel élève Et que je regarde elle je leur fais Contre Il s'est battu contre tel élève Voilà je me suis vraiment reconnue dans ce personnage Après c'est un peu ugly bêtise chez les geeks Dans le sens où elle va rien avoir de particulier niveau visage Elle va se fringuer Mais par contre non par contre faut pas abuser Enfin on peut être geek et avoir un style qui est un non style Mais là dans le genre j'avais un pantalon Et sinon je mets mon costume d'Halloween pour aller en course Donc ceci cela non je pense qu'aucun adolescent digne de ce nom Même les adolescents qui n'ont rien affiche de ce que peuvent penser les autres Je pense qu'ils n'iraient pas avec leur costume d'araignée d'Halloween au collège ou au lycée On reste dans les choses qui sont pas trop crédibles Elle a 15 ans Pour moi ces réflexions sont beaucoup trop matures pour une personne de 15 ans Elle a un recul sur elle même sur la vie sur la mode sur ceci cela Même quelqu'un qui est très mature à 15 ans elle en est pas là Donc ça c'est un peu Ouais Mais bon on va se laisser embarquer dans le café Au niveau de l'histoire on va suivre Harriet qui a 15 ans Elle vit dans la banlieue de Londres Et du coup c'est une grosse geek Elle est détestée dans son collège par beaucoup de personnes Qui du coup s'amusent à la harceler en lui écrivant geek sur son sac etc Et elle va se retrouver malgré elle mannequin Donc on va voir un petit peu toutes ses bourdes Parce que bon bah voilà c'est une geek Elle va se cacher sous les tables Elle sait pas trop comment on se comporte en société Donc du coup on suit son quotidien de mannequin On va aussi suivre sa vie de collégienne Parce que c'est pas très simple en étant mannequin Alors qu'à la base ce qui comptait le plus c'était nos études De pouvoir réussir à concilier les deux Au niveau des personnages on a le père d'Ariette J'adore son père C'est un grand malade C'est à dire qu'il a on va dire une quarantaine d'années Mais il agit comme s'il en avait 12 Il est toujours super souriant Il est toujours super partant pour tout Voilà il veut que sa fille vive le plus d'expérience possible Moi j'ai beaucoup aimé son père Même si un père comme ça dans la vraie vie Bonjour la maturité Et ouais c'est peut-être pas la personne Qui serait le plus apte à donner des limites à un enfant Mais je l'ai bien aimé quand même Après on a sa meilleure amie Qui me fait un petit peu penser à Sissy dans New Girl Donc en fait Leur relation ça me fait un peu penser à la relation Donc des deux protagonistes de New Girl Si vous connaissez la série Où on a Sissy qui est la mannequin Jess qui est très gaffeuse un petit peu Elle a un petit côté geek aussi Et c'est un petit peu le même type de relation C'est comme si Jess Venait à être mannequin à la place de Sissy Alors que Sissy rêvait d'être mannequin depuis toute petite Ensuite on a Nick Qui est un mannequin Qu'elle a rencontré Qu'elle va suivre Forcément on se dit Bon ces deux ados Ils vont se mettre ensemble Le mec super beau Qui est mannequin depuis des années Et la geek Qui est pas forcément exceptionnelle C'est un personnage sympa Mais franchement Je vais pas dire qu'il est trop Sans lui ça aurait pas changé beaucoup de choses au livre Et on a Toby Toby c'est mon petit chouchou Toby suit Harriet partout où elle va C'est à dire que c'est le mec qui est amoureux d'elle Et qui va la suivre Donc c'est un peu flippant J'avoue Mais il a tellement de réparties Et il est tellement drôle Enfin moi je le trouve drôle J'aime beaucoup ce personnage Pour le coup Moi je suis team Toby J'aimerais bien qu'elle se mette avec Toby Et non pas avec le mannequin beau Blablabla Voilà il mérite Ça fait des années qu'il la suit Partout Flippant Ouais je pense que si quelqu'un Faisait ça dans la vraie vie Je trouverais pas chouchou Mais là je l'aime bien Et après on a Wilbur Pas William Wilbur Qui est le stéréotype même Du mec dans la mode Qui est gay Qui parle comme ça Qui donne des surnoms à tout le monde Voilà Il tape un peu sur le système On le voit beaucoup dans le premier J'espère qu'on le verra un petit peu moins dans les autres Parce qu'il y a déjà un certain nombre de tomes qui sont sortis Et si on le voit autant Et qu'il est aussi relou dans chaque tome Je pense que je vais me lasser de ce personnage très très vite Et on a la grande prêtresse de la mode Qui nous fait beaucoup penser Quand on lit ça à Anna Wintour Je pense que je serai pas la seule A qui elle fait penser Et qui est glaciale Froide au possible Mais qui adore ce que fait J'allais dire Jess du coup On est dans New Girl Qui adore ce que fait Harriet Donc pour le coup Vous avez vu quand je vous ai parlé des personnages Il y a beaucoup de caricatures Limite trop de caricatures Les personnages sont vraiment trop caricaturaux On a elle qui est une geek Et qui va devenir mannequin On a sa copine Qui elle par contre est à fond dans la mode On a les deux stéréotypes de la mode On a le mec qui vraiment C'est tout ou rien Là c'est tout Il la suit Il note tout ce qu'elle fait Etc Mais Comme j'ai dit tout à l'heure Si on se prend au jeu Et qu'on prend le livre tel qu'il est On passe un très bon moment Après Je pense que J'ai pas été voir les commentaires Mais je pense qu'il y a Un certain nombre de personnes Qui ont pu Ne pas supporter ce livre Parce que Wilbur les agace vraiment Ou voilà A cause des personnages Je pense qu'on peut passer à côté du livre Ça dépend pourquoi On lit un livre Et pourquoi on lit ce livre Personnellement Je l'avais pris à la bibliothèque Parce que je me suis dit Tiens J'en ai entendu parler Il y a quelques années déjà Je dirais Et je vais lui donner une chance C'est le week-end d'Amil Je vais voir ce que ça donne C'est écrit gros C'est peut-être sympa à lire On va tester Au final J'ai pris le numéro 2 Donc c'est que ça m'a plu Ce qui m'a plu C'est la fraîcheur de ce livre C'est à dire que J'aime beaucoup lire Des thrillers J'aime beaucoup lire Des témoignages Que ce soit des témoignages assez durs Ou des témoignages sur la seconde guerre mondiale Comment vous dire que Des lectures assez sympathiques Et fraîches J'en avais pas beaucoup Les romances A la base C'est pas forcément mon truc J'avais pas pris de BD Donc il me fallait un truc un peu Un peu plus léger Et même si Il est lourd Lourd Hashtag blague pourri Même s'il est lourd C'est quand même une lecture Très légère Très sympathique Et voilà J'attends de savoir Ce qui va lui arriver Même si c'est 400 pages Rien vous empêche De vous lancer dedans Un week-end Vous avez rien à faire Ou un moment où vous voulez Une lecture un petit peu plus légère Et puis n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si vous lisez sur mes suggestions Si vous l'avez déjà lu Dites moi Si les personnages Vous ont gonflé Ou pas L'histoire Etc Bref Ce que vous vous en avez pensé J'aime beaucoup voir les commentaires D'autres personnes Des fois ça me fait pas changer d'avis Sur un livre Mais je me dis Ah ouais J'avais pas moi personnellement Pendant ma lecture Perçu cette facette là du livre Sur ce je vous dis à bientôt Et en attendant Bonne lecture